Le livre Voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde, nous sommes à Montréal le 27 février 2021. Et ce soir, on a un invité à la librairie, Pierre B. Berthelot, qui va nous parler de son plus récent livre, Duplessis est encore en vie. Mais avant de commencer la petite discussion, je tiens à vous dire que ce livre-là est assez extraordinaire. Il est, oui Pierre, il est extraordinaire. Je l'ai lu, je l'ai lu quasiment comme si c'était un trailer, un roman policier. Ça commence avec la mort de Duplessis. Duplessis. Et on remonte le fil des événements jusqu'à sa naissance à Trois-Rivières, dans un milieu assez bourgeois. Et on assiste à ce qu'il est convenu d'appeler la Révolution tranquille, qui coïnciderait, en tout cas, avec la mort de Duplessis. Et ça se lit comme un trailer et c'est une écriture maîtrisée. C'est parfaitement écrit. Il y a des trouvailles. Peut-être aurais-je le temps ce soir de vous lire quelques passages, d'évoquer le tartare brumeux, peut-être. Et, mais, avant de... On va se déplacer tout en respectant ce qu'il est convenu d'appeler malencontreusement la distanciation physique. C'est pas le bon terme. Je vais, en cédant ma place à Pierre, je vais lui poser une question. Je voudrais savoir comment t'es venu l'idée d'écrire cette biographie croisée, n'est-ce pas, qui m'enseigne plusieurs personnages. Les personnages principaux sont le Québec, sont Maurice Duplessis. On y retrouve aussi des personnages secondaires. Robert Rumili, dont il va falloir absolument que tu nous parles. Robert Rumili, français installé au Québec, dont il dit... Son adaptation lui a pris cinq minutes. Conrad Black, mania de la finance et de la presse. Torontois, qui a choisi le Québec parce qu'il jugeait que le Québec conservateur coïncidait avec son idéologie. Denis Arcand, le cinéaste bien connu. Et notre invité spécial, Maurice Séguin, qui est la principale source d'influence intellectuelle de Denis Arcand. Alors, Pierre, tu es né, on l'a répété à l'envie déjà depuis que tu fais de très nombreuses apparitions. Tu es né la même année que René Lévesque. René Lévesque est mort. Oui, pardon, excuse-moi. Oui, merci. Donc, oui, tu es né la même année de la mort de René Lévesque. On a partagé le même sort terrestre. Oui, vous avez partagé pendant quelque temps le même sort terrestre, mais pas heureusement. Vous avez fini par vivre votre vie, chacun de votre côté. Alors, moi, je m'interroge, Pierre, comment est venu l'idée d'écrire ce livre? Et, ah oui, autre chose avant que j'aille plus loin. C'est un Facebook Live. C'est possible qu'on ait des problèmes de communication. Visiblement, ce n'est pas le cas. On est toujours en direct. Si la vidéo venait, si le direct venait à s'interrompre, eh bien, nous allons basculer sur une autre plateforme. Nous allons aller sur YouTube. Nous allons préenregistrer cette vidéo. Et la suite sera présentée en différé, malheureusement, sur ma chaîne YouTube. Alors, tant que nous sommes là, nous sommes là. Et nous espérons que tout va bien se dérouler. Alors, Pierre, comment est venu l'idée? Et je te cède la place. Bon. Alors, merci beaucoup, Bruno, pour cette très belle présentation. Bonsoir à tous les gens qui nous écoutent. Donc, c'est moi, Pierre Bertelot. Donc, comme disait Bruno, je suis né, donc, l'année où René Lévesque est mort. Et donc, comment j'en suis venu à m'intéresser à Duplessis? Parce que Duplessis, pour la vaste majorité des Québécois, c'est un peu notre tête de turc préférée. C'est l'homme qu'on aime détester. Puis qui incarne tout le contraire de ce qu'on imagine comme société moderne au Québec. T'as intéressé à un mal-aimé, ça a été le moteur principal. Tu te dis, lui, on ne l'aime pas, donc je vais m'y intéresser. Non, pas tout à fait. Ça aurait pu, par exemple. Mais pas tout à fait. Non, en fait, tout ça, c'est arrivé, j'aime dire en blague, c'est un peu arrivé par miracle, mais c'est un peu arrivé par accident. Parce que, donc, il faut remonter à, il y a neuf ans déjà, c'était à l'époque du printemps érable. Donc, en 2012, il y a eu beaucoup de manifestations. C'est un grand mouvement de contestation étudiant. Est-ce que tu as participé? J'y ai participé. Tu as fait beaucoup de manifs. Quand même, oui. Quand même, m'aille-vous la rue. Oui. D'accord. J'ai participé à ça, j'ai des très beaux souvenirs. Bien sûr. Et c'était, donc, c'était une année où il y avait beaucoup d'effervescence. C'était aussi une année de fin de régime, un peu. Il y avait un gouvernement libéral qui était là depuis neuf ans, beaucoup de scandales. Donc, ça parlait politique beaucoup. Et puis, il y avait, donc, cette ambiance-là de fin, de règne. Et moi, à la même époque, j'étais critique musicale pour un petit journal en ligne. Et pour ce journal-là, donc... Critique musicale. Oui. D'hévé métal, de... Je ne sais pas si c'était beaucoup de concerts d'hévé métal dans ce cadre-là, malheureusement. Mais des concerts. Oui, oui. Puis, donc, à la même époque, je faisais ça. Puis, je faisais une maîtrise à l'Université de Montréal. Et donc, il fallait que je me trouve un sujet pour ma maîtrise, pour mon mémoire de maîtrise. Et j'ai toujours été fasciné par l'attachement des Québécois pour des héros tragiques ou des perdants magnifiques, si on veut. Ben, René Lévesque, c'en est un, par exemple. Moi, j'ai déjà entendu des gens parler de Maurice Richard. Mon directeur de maîtrise, à l'époque, m'avait suggéré Louis Riel. Donc, c'est un sujet intéressant, Louis Riel. Mais, donc, c'est probablement le personnage le plus tragique de l'histoire assez récente du Canada français. Probablement, oui. Venir pendu, 1885? Oui. Tu sais qu'il est mort en compagnie de trois autres chefs autochtones. Oui. Normalement, ça devrait nous rapprocher les uns des autres. Ben oui. À l'époque des révoltes à la Rivière Rouge, les gens en Ontario disaient, on ne veut pas être pris entre deux Québecs, on ne veut pas être pris entre deux provinces de langue française, de religion catholique. Donc, on a vu qu'est-ce que ça a donné. Donc, juste pour revenir au sujet, l'importance, donc, j'étais critique musicale, puis c'est pendant un concert, je parlais à une amie, puis je lui expliquais mon problème, puis elle me lance comme ça. Ben, tu as juste à faire ça sur Maurice Duplessis. Alors là, sur le coup, je me suis dit, non, Maurice Duplessis, c'est l'inverse d'un perdant magnifique. C'est quelqu'un qui a gagné, puis qu'on aurait voulu qu'il perde, dans un sens. Et, mais, après cinq secondes, j'ai réfléchi, puis après cinq secondes, j'ai fait, oui, ça va être ça, le sujet. Et, donc, peut-être que je vais présenter Maurice Duplessis pour les gens qui nous regardent, puis qui savent un peu moins. Oui, absolument, surtout pour nos amis européens. Oui. Puis je t'invite aussi à regarder, voir si on est toujours en ligne. Oui, oui. Tu vois si ça roule. Oui, oui, on est en direct. Si tu vois que ça s'interrompt, ben, tu me dis, Bruno, ça vient de s'interrompre. Oui, non, on est en direct, et il y a neuf personnes qui nous regardent. Merci beaucoup. Oui, salut les, salut les gars. Merci beaucoup. Et, donc, bon, Maurice Duplessis, c'est presque, j'ai presque envie de dire, la comparaison est trop forte, mais les Québécois ont un peu la même réaction envers Duplessis que beaucoup de Français ont face à Philippe Pétain. Moi, je ferais un peu cette analogie-là. Mais Duplessis n'était pas chef d'un État, d'un pays indépendant. C'était le premier ministre d'une province. C'était un cadre différent. Mais je dirais, pour l'intensité de l'émotion, il y a des rapprochements à faire. Je ne sais pas si tu es d'accord, Bruno. Oui, plutôt, plutôt. Moi, je vois des liens. Et donc, Maurice Duplessis, c'est un fils de juge et de député au Parlement de Québec, donc au Parlement provincial. Son père était député conservateur, donc face aux libéraux. C'était quelqu'un qui était très proche de l'évêque de Trois-Rivières, Mgr Laflèche. Il est né en quelle année, Maurice Duplessis? Il est né la même année que le général de Gaulle, c'est-à-dire 1890. Ah, tiens, tiens. On aimerait croire aussi qu'il est proche de de Gaulle. Oui, ça, on aura besoin d'une deuxième et peut-être même d'une troisième vidéo pour discuter. Et il est mort en quelle année? Il est mort en 1959. Donc, un an après le retour de l'autre aux affaires. Parce qu'il revient en 1958. Oui, absolument. Ce sont des parallèles étonnants quand même. Oui, oui. Mais bon, pour rester sur Duplessis. Donc, c'est ça, milieu conservateur. Ses parents, ce sont des bourgeois dans Trois-Rivières, qui est une ville à mi-chemin entre Québec et Montréal. Et donc, un foyer de bons catholiques, des bons pratiquants, mais qui reçoivent aussi des ministres, des sénateurs, des députés, des hommes d'affaires, des gens importants chez eux le dimanche. Donc, Duplessis grandit là-dedans. On a envie de dire un peu comme Obélix est tombé dans la potion magique. Duplessis est tombé dans la politique quand il était petit. Donc, toute sa vie, il va connaître ce milieu-là. Il va grandir là-dedans. Il va participer à des campagnes électorales avec son père. Il va donner des discours. Il fait le parcours que tous les fils de bonne famille font à la même époque. Il étudie, donc, dans des écoles de haut niveau. Il fait le cours classique. Il finit son cours classique. Il est extrêmement doué. Il est une excellente élève, très charismatique, très intelligent, très rusée aussi, hein, Duplessis. Et très, très populaire, y compris avec les femmes. Ça, on en reprend plus tard. Parce qu'il ne va jamais se marier. Mais bon, qui dit célibataire ne dit pas chaste, forcément. Non, ce qui est assez quand même paradoxal, si tu permets, qu'un chef d'un quasi-État ait été également un célibataire ayant connu une vie amoureuse quand même assez riche. Dans un Québec qu'on a jugé très conservateur. Oui. Et ça ne semblait pas poser problème à la population en général, son célibat. Non. Le fait qu'il n'ait pas eu... Non, puis il y a eu toutes sortes de rumeurs concernant une descendance illégitime. Mais bon, toutes les figures un peu semi-monarchiques, on leur invente toujours des descendants. Ils ont toujours des bâtards ici et là, prêts à prendre le devant de la scène. Oui, oui, oui. Puis bon, il y a toujours le rêve de refaire la bataille de Hastings aussi, qui rentre là-dedans. Alors, il prend le pouvoir suite à une alliance entre des gens excédés par le long règne des libéraux. Oui, oui. On saute un peu dans le temps. Donc, il prend le pouvoir en quelle année? Oui. Donc, Duplessis se fait élire pour la première fois en 1927. En fait, les conservateurs sont en minorité au Québec en termes de députés. Et donc, Duplessis gravit les échelons. Il y a un chef qui quitte. Il y en a un autre qui arrive qui était Camélien Oud, le maire de Montréal. Donc, un homme beaucoup plus imposant que Duplessis, dans tous les sens du terme. C'était un homme charismatique, populaire, Camélien Oud. Et ça va être extrêmement décevant, le passage de Camélien Oud. Il va perdre l'élection. La victoire va lui filer entre les doigts en 1931. Duplessis, donc, devient chef ensuite. Il s'allie avec des gens qui veulent battre le gouvernement. Le Parti libéral est au pouvoir depuis 35 ans, presque 40 ans. Et donc, Duplessis s'allie avec ces gens-là qui forment un parti qui était vraiment influencé par la pensée de Lionel Groux et les penseurs autour de l'action nationale. C'est les nationalistes des années 20 et 30. Il y en avait certains même qui étaient déjà souverainistes à cette époque-là. Je peux passer à Paul Bouchard, par exemple, qui, lui, va être souverainiste dès les années 30 et qui va combattre Duplessis avant de se rallier à lui un peu plus tard. Donc, Duplessis, c'est une relation compliquée avec les nationalistes québécois, les différentes branches de nationalistes. Et donc, il prend, donc c'est ça, il n'y a pas la victoire en 1935, mais bon, il faut élire, lui et l'autre parti forment une coalition, ce n'est pas la Coalition Avenir Québec, c'est l'Union nationale. Donc, c'est deux partis, encore, ce n'est pas un parti, qui forment l'opposition. Puis ensuite, l'année suivante, en 1936, donc sur fond de scandales, puis je parlais tantôt de fin de régime, là, en 1936, pendant qu'en France, on a le Front populaire qui prend le pouvoir, avec Léon Blum, on connaît la suite. Au Québec, on va avoir l'Union nationale de Maurice Duplessis, donc qui était un parti qui est un peu porté, c'est intéressant le lien, il est un peu porté par le même désir de changement qu'on va trouver, ironiquement, à la fin des années 50, en 1900. Et en 1960, quand Jean Lesage, le Parti libéral, arrive au pouvoir pour faire la fameuse révolution tranquille, c'était un peu le même désir qui portait, qui a porté au pouvoir Duplessis, parce qu'il se présentait comme un réformateur à ce moment-là. C'est drôle de passer ça, parce que Duplessis, aujourd'hui, c'est l'inverse du progrès, c'est tout ce qu'il y a de plus arriéré, spontanément, on l'associe à Duplessis, à l'Union nationale. Donc, c'est ça, il prend le pouvoir en 1936. Il prend le pouvoir, il le conserve pendant quatre ans, selon les... Trois ans. Trois ans, oui. Oui, parce qu'il y a la guerre en 1939. Il y a la guerre, oui. Il y a la guerre en 1939. Il est battu... En quelle année il est battu? Il le perd le pouvoir une première fois. Il le perd en 1939, justement, en déclenchant une élection. Donc, la guerre vient d'être déclenchée. Quelques semaines plus tard, donc, le Canada déclare la guerre à l'Allemagne, lui aussi. Le Québec est maintenant en guerre, lui aussi, contre l'Allemagne, contre les pays de l'Axe. Et, donc, Duplessis, sachant que tous les Québécois avaient le souvenir de la conscription de 1917 en tête, puis il n'y a aucun Québécois qui voulait... Ben, aucun. Très peu de Québécois... Avaient envie d'aller en découdre avec les Allemands. Oui, puis surtout d'aller mourir pour la couronne britannique. Bien sûr. Surtout. Surtout, oui. Donc, Duplessis s'avait... Il s'est dit, donc, je vais faire campagne là-dessus. Et, donc, il va perdre son élection parce que... En fait, il déclenche l'élection, mais il est très mal préparé à cette élection-là. Tous les gens qui faisaient partie de son équipe de réformateurs en 1936, le Dr Philippe Hamel, qui est un homme extraordinaire qu'on a oublié aujourd'hui, Paul Gouin, qui était le chef de l'action libérale nationale, Oscar Drouin, Ernest Grégoire, il y en a plein. Ils vont former temporairement un petit parti dans l'opposition, mais ils ne se feront pas réélire en 1939. Et, donc, c'était des gens qui voulaient, là, amener des réformes majeures dans la société. Ils voulaient nationaliser l'hydroélectricité en 1936. Il va falloir attendre presque 30 ans avant que ça se produise, enfin. Oui, parce que, petite parenthèse, Duplessis, il est toujours opposé à la nationalisation de l'électricité au Québec. Oui, puis c'était le symbole, les entreprises d'hydroélectricité, c'était le symbole d'un capitalisme sauvage, anti-francophone, xénophobe, on va le dire franchement, francophobe, là, vraiment. Et, donc, c'était vraiment dans un désir de redonner aux Québécois les clés de leur destin, vraiment. Et Duplessis, donc, va renier cette promesse-là, et ça, il y a énormément de gens qui vont lui en vouloir pour le reste de sa carrière. Et, donc, il perd le pouvoir en 1939 parce que ces gens-là, ces réformateurs-là, vont faire campagne contre lui avec l'appui tacite du Parti libéral d'Adélar Godbout et aussi de le Parti libéral fédéral, donc de Mackenzie King, avec son lieutenant québécois Ernest Lapointe, qui était le ministre de la Justice. Et Duplessis, donc, va se retrouver face à tous ces gens-là, mais il va un peu payer le prix aussi parce que, moi, je vois deux Duplessis, on pourra peut-être en parler un peu durant les biographies, mais il y a deux Duplessis. Il y a le Duplessis de 1936 à 1939, et il y a le Duplessis qu'on va connaître à l'époque qu'on associe vraiment à la grande noirceur qui est de 1944 à 1959. Et le Duplessis qui se retrouve au purgatoire, suite à sa défaite, en ressort transformé. Oui. Et quel serait, selon toi, le plus grand élément de transformation? Qu'est-ce qu'on pourrait dire, Duplessis première manière versus le Duplessis 2.0? Qu'est-ce qui fait que, tout d'un coup, il a reconnecté avec sa population? Ça, c'est intéressant. Donc, la première fois que Duplessis prend le pouvoir, c'est avec un programme réformiste. Il ne veut pas amener un État-providence à la Jean-Lesage, Jacques Parizeau, etc. C'est une autre forme de... c'est une autre philosophie. Oui, mais c'est un conservateur. C'est un conservateur. Il faut tout de suite le rappeler. C'est ça. Il est loin d'être un chaud partisan de l'intervention de l'État. C'est ça. Malgré... c'est ça. Il est complètement opposé à une intervention accrue de l'État dans la vie des citoyens. Sauf pour ce qui est de faire respecter son autorité. Donc, on est dans le conservatisme, là. Jusqu'ici, il n'y a pas de contradiction. Mais pour ce qui est de développer une fonction publique avec des programmes à administrer, des budgets, et donc un appareil d'État qui éloignerait le citoyen du politicien, du parti au pouvoir, ce Duplessis va toujours être méfiant de ça. Il faut dire aussi qu'il y avait une grande partie de la population québécoise qui partageait aussi cet avis-là. Et puis, ça va survivre même durant les années 60-70. On n'a qu'à penser au fameux ralliement créditiste qu'on aimait tant tourner en dérision. Il y avait quand même... peu importe ce qu'on peut penser, là. Il y avait quand même une partie de la population qui va continuer à se méfier du gigantisme, là, bureaucratique. Et donc, c'était très, très répandu à l'époque de Duplessis. Il faut le reconnaître. Mais tu jugerais-tu qu'aujourd'hui, vu l'adhésion va passer outre l'effet pandémique, beaucoup de Québécois ne sont pas très en faveur de l'intervention de l'État? Ben oui! Je dirais que cette survivance-là de la méfiance des grands appareils bureaucratiques, par exemple, la méritocratie, l'entrepreneuriat, la volonté personnelle, sont quand même assez présents dans la psyché québécoise. Ah oui, 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 tout à fait. Je suis absolument d'accord avec ça. D'accord, d'accord. Il y aurait quand même un fil conducteur du Duplessis, première manière, deuxième manière, mais revenons-en. Il reprend le pouvoir. Il reprend le pouvoir dans quelle année? Oui, il reprend le pouvoir en 1944, qui est la première élection générale. Il y a eu des élections... On est toujours en ligne, hein, Pierre? Oui, oui, on est toujours en ligne. Parfait, parfait. Parfait. Et donc, il revient en 1944, qui est une élection, donc, on sort de cinq ans du gouvernement d'Adélar Godbout, qui a fait quand même des réformes majeures. Donc, une, laquelle? La principale? La principale, je crois que c'est, il a donné le droit de vote aux femmes. Voilà. 1940. 1940. En France, ce sera en 1945, si je ne m'abuse, donc. Donc, mais c'était une promesse qui, en fait, c'était un sujet qui était débattu depuis au moins les années 20. Même la maire de Jacques Parizeau va militer pour le droit de vote des femmes. Donc, c'était une question qui faisait débat depuis longtemps. Les femmes, au niveau fédéral, avaient déjà le droit de vote depuis 1917. Donc, au niveau fédéral, donc. Mais, donc, c'est Adélar Godbout qui va proposer la mesure. Il y avait déjà même des gens dans l'Union nationale qui l'avaient proposé. Il y avait des gens dans le Parti libéral qui l'avaient proposé. Même Godbout avait voté contre la mesure. Et puis, plus tard, bien, dans le débat, il va dire, bien, j'ai changé d'idée, j'ai évolué sur la question. Et puis, maintenant, bon. Donc, ce qui fait qu'il y a plus que le... Il y a plus du double des électeurs de 1939 qui se retrouvent en 1944 pour voter. Et malgré le fait que c'est le Parti libéral qui récolte la majorité des votes, compte tenu de la configuration de la carte électorale, c'est l'Union nationale qui l'emporte avec un plus grand nombre de députés. Et donc, Duplessis est élu là. Et puis, il va réussir à se maintenir au pouvoir jusqu'à sa mort en 1959. Pendant 15 ans. Pendant 15 ans, voilà. Trois mandats. Cinq mandats en tout. Cinq mandats. Cinq mandats en tout, oui. Et moi, je suis convaincu que... Ben, Duplessis, peut-être pas, mais quand Duplessis meurt en 1959, c'est un de ses ministres qui lui succède. C'est Paul Sauvé, donc ministre de la jeunesse. Qui était un ministre populaire. Très populaire, charismatique. Il était début cinquantaine, donc pas très âgé. Et qui était en politique depuis l'âge de 30 ans. Donc, il y avait déjà une longue carrière derrière lui, Paul Sauvé. Et son père avait été chef de l'opposition. Donc, il venait d'un milieu politique, lui aussi. Et il y a un sondage qui est fait à l'automne 1959. Et puis, Paul Sauvé a la majorité de l'appui des Québécois à la veille de l'élection. Donc, la révolte... Quelques semaines après le décès de Duplessis. Quelques semaines après. Donc, si Paul Sauvé... Paul Sauvé va mourir, malheureusement, le 2 janvier 1960. Mais si Paul Sauvé survivait jusqu'à l'élection de 1960, il gagnait l'élection, c'était garanti. Bien sûr. C'est ça qui est surprenant. Parce que nous, dans nos souvenirs... Puis là, on va tomber dans la mémoire de Duplessis. On a toujours cette image-là que c'était inévitable, la Révolution tranquille. C'était sûr. Tout le monde retenait son souffle en attendant 1960. Alors que... Non, il n'y a rien de garanti en histoire. Bien sûr. Bien sûr. Et tu notes aussi, dans ton livre, que le terme de Révolution tranquille a été également utilisé par d'autres pays qui avaient entrepris des réformes. Bien oui. Le Quiet Revolution, par exemple... À Jérusalem... En Israël, je crois. En Israël. Il y avait certains pays en Afrique, peut-être en Éthiopie. Oui. Il y en avait même au Japon. Donc, le terme de Révolution tranquille n'est pas à proprement parler que québécois. Non. Ça a été un genre de mot-valise pour tous les réformateurs qui avaient entrepris de moderniser l'État. Oui. Oui, oui. De moderniser les structures de l'État. Oui. Peut-être que ceux qui utilisaient le terme n'avaient pas la même conception de ce que devait être une Révolution tranquille. Bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est un autre sujet. Mais l'expression pour décrire comme un ensemble de réformes législatives... Mais sans tomber dans la fiction politique, ça veut dire que Gouin aurait, d'une certaine manière, fait les réformes aussi. Il aurait été en continuité avec ce que Duplessis avait entrepris. Gouin... Paul Gouin? Oui. Celui qui devait... Celui qui est mort... Ah, sauvé. Sauvé, pardon. Sauvé. Ah oui, oui. Moi, je suis convaincu. Puis ça, j'ai parlé à des gens qui ont vécu cette époque-là, qui étaient adultes, puis qui commençaient à être impliqués en politique à cette époque-là. Si Paul Sauvé gagnait, il faisait une Révolution tranquille à sa manière. D'accord. Il y aurait eu, en quelque sorte, une sorte de continuité. Oui, oui, oui. Là, il nous faut faire, Pierre, intervenir nos principaux... nos personnages secondaires. Oui. Et on est déjà à 28 minutes. On est déjà à 28 minutes. On est obligés d'accélérer un peu. Oui, malheureusement. Parce que ton ouvrage, là, si tu permets, je vais intervenir un peu. Oui, oui. Ton ouvrage, c'est évidemment une biographie du Québec, débutant avec l'acte... le pacte confédératif de 1867. pacte confédératif qui est, en fait, sans arrêt remis en question depuis qu'on a établi, qu'on avait civilisé ce territoire-là avec les deux peuples fondateurs. On peut s'attendre à ce que, dans un futur assez proche, ce récit mythique des deux peuples fondateurs avec la reconnaissance nécessaire des Premières Nations, des peuples autochtones. Oui. Ce récit-là, on va prendre le bord. Complètement. On va prendre le bord. Et on peut subordorer assez aisément qu'on va en faire les frais. Oui. Oui. D'accord? Hélas, oui. On risque d'être la parenthèse dont ce sera assez facile d'effacer dans les manuels d'histoire. Oui. La note de bas de page qu'on peut remettre sans trop de soucis. Alors là, ce qui m'a fasciné dans ton travail d'historien, c'est que tu as fait apparaître sur scène deux historiens. Oui. Bon, deux historiens qui sont apparus dans les rôles secondaires, mais somme toute importante, à savoir Robert Rumini, français d'origine, et Conrad Black, canadien d'origine, et qui l'est resté, et qui pendant un temps ont été ennoblis par la reine. Il est devenu Sir Conrad Black. Oui, oui, oui. Et suite à des magouilles, parce que disons-le franchement, c'est pas loin d'être un genre de grand escroc. Il a été inculpé par un court de justice. Il a été inculpé, condamné, donc c'est pas de la malveillance. Et Jean Chrétien, c'est Jean Chrétien, si je ne m'abuse, qui lui a arraché sa médaille. Oui. Hein? C'est quelqu'un qui connaît bien ça, les médailles, Jean Chrétien. Oui. Et les poignées de main. Oui, je dirais pas que c'est un gentil toutou, mais je veux dire, il connaît bien ça, les médailles. Alors, il s'y reconnaît, quelqu'un qui a une médaille, puis c'est à quel moment... Il sait quand même comment enlever ça, une médaille, à quelqu'un. En tout cas, le successeur des sombres travaux de Pierre Trudeau, dont on a découvert, il n'y a pas si longtemps, qu'il avait invité les grands patrons de l'industrie, les grands patrons des affaires, suite à l'élection du Parti québécois en 76, à tout faire pour saboter l'économie du Québec. Oui. Et, bon, ben là, il y en a qui disent que c'est de l'histoire ancienne, c'est de l'histoire ancienne, mais il n'en a pas moins que c'est une abomination. Ah oui. Et, mais évidemment, moi, je ne m'en suis pas étonné, n'ayant aucune espèce de respect pour ce sombre individu, qui aujourd'hui, sur le plan personnel, je pense que ses manières, moi, ça ne me gêne pas de rappeler ici qu'il a battu sa femme, à s'y retrouver avec un oeil au beurre noir, je veux dire, aujourd'hui, cet homme-là, avec le comportement qu'il avait, dans les années où il a été premier ministre, ben, il aurait été massacré, là. Oui. Trudeau n'aurait pas survécu à un MeToo, là. Non. Je veux dire, il n'y aurait même pas, juste, la simple mention de MeToo, Trudeau était fini, là. Alors, bon, ça, c'est comme une autre histoire, mais je pense que dans la psyché de son fils, il y a quelque chose, là, que, bon, sa mère a été maltraitée, tout ça, il y a quelque chose, là, de cette espèce d'empathie, je ne dirais pas exagérée, mais empathie désordonnée, tu sais, le don des larmes qu'il possède, visiblement, qui n'a rien à voir avec la sainteté, mais le don des larmes de Trudeau, fils, n'est pas sans rapport, à mon avis, avec ce qu'il a vécu comme enfant, dans sa relation avec ses parents. Bon, ça, c'est Freud, 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 Freud de pacoter. Moi, ça me fait un plaisir de faire une vidéo, et qu'on va explorer ça. Donc, les deux principaux historiens qui montent sur scène, Robert Humili. Oui. Donc, pour situer, Maurice Duplessis, donc, mère en 1959, il y a la Révolution tranquille durant les années 60, où là, c'est vraiment la condamnation systématique, un peu comme après la libération, on a cherché à purger beaucoup de gens sur la place publique, mais c'est une mauvaise... Je ne devrais pas utiliser cette analogie-là parce que ça ne se compare pas, mais disons qu'il y a eu une très forte intensité, un très fort désir de purger une fonction publique qu'on a jugée trop teinté de la couleur de l'Union nationale et de la présence de Maurice Duplessis. Je devrais plutôt dire ça. Rumili. Donc, Robert Rumili. Parle-nous de Robert Rumili. Robert Rumili, donc, qui naît en 1897, donc, il est de la même génération que Duplessis, il est sept ans plus jeune que Duplessis, qui naît en Martinique, à Fort-de-France. Son père est donc un officier dans l'état-major colonial. Sa mère vient d'une famille bourgeoise, c'est la fille d'un comte, donc, une famille très cossue. Donc, son père sert l'état-major. Rumili est l'enfant aîné de ce couple-là. Durant l'enfance de Robert Rumili, il déménage en Indochine française, donc, dans le Tonquin, à Hanoi. Et, donc, Robert Rumili va à l'école dans ce milieu colonial-là. Il va être très, très marqué de cette vie dans les colonies. Son père va mourir, assassiné, parce qu'il y a les nationalistes vietnamiens qui essaient de se libérer de la colonisation française. Donc, son père est assassiné de façon un peu mystérieuse. Empoisonné, hein, ce qu'on a cru comprendre. Empoisonné, très mystérieux, assassiné. On ne retrouvera jamais les coupables non plus, mais ça... Un complot qui a réussi. Oui, oui, oui. Et, bien, justement, parlant de complot, Robert Rumili revient, donc, en France. On est dans la foulée de l'affaire Dreyfus. Et c'est quelqu'un qui, toute sa vie, va adhérer aux théories du complot. Les francs-maçons, les juifs, etc. Il participe à la Première Guerre mondiale. Où il fait preuve d'une grande bravoure. D'une grande bravoure. C'est un intello bourgeois à lunettes qui faisait environ ma taille. Donc, puis, beaucoup plus mince que moi. Donc, on se disait comment il se débrouillait sur un char de bataille. Très bien. Donc, il revient. Il perd toutes ses illusions, comme beaucoup de vétérans. Oui, il y a une période anarchiste, même anarchisante. Oui, il y a même une période anarchiste, mais il va s'éloigner de ça pour joindre, en fait, un mouvement, l'Action française. Hein? Charles Maurras, donc, monarchiste. Il va vouloir ramener la monarchie en France. Et c'est quelqu'un qui va rester, toute sa vie, dans cette optique-là. Il va rester très influencé par la figure, donc, des chefs forts, mais des chefs providentiels aussi. Donc, qui porte le manteau de la légitimité suprême. Donc, c'est toujours vers ces figures-là que Rumi Lee va être attiré. On connaît l'histoire, dans les années 20, bon, il y a toutes sortes d'affrontements dans les rues, à Paris, en France, entre, donc, des militants de l'Action française, des militants socialistes. Il y a des élections législatives où il y a des candidats de l'Action française qui se présentent, qui ne sont pas élus. Donc, il y a des assassinats qui visent l'Action française. Et donc, là, Rumi Lee commence à avoir ses plans d'avenir un peu remis en question. Autrement dit, il s'aperçoit que Maurras et ses sbires sont assez loin de prendre le pouvoir. Oui, voilà. Donc, désillusionner ou se mettre en attente de... Oui, oui. Puis, on le met un peu sur une planche en le poussant tranquillement en bas du navire. Et il débarque au Québec. Dans ce contexte-là, un peu désillusionné, il débarque au Québec en quelle année? Il débarque en 1928. Donc, tout juste avant la crise économique. Et en arrivant au Québec, il se promène sur la rue Saint-Denis. Aujourd'hui, le clocher qui fait partie de l'UQAM, là, Judith Jasmin, il y avait une librairie à côté de là. La librairie de l'Action française. C'était le nom de la librairie. Ça fait rire, oui. Donc, Rumi Lee se dit, je suis chez moi. Je rentre en Saint-Denis. Chez moi. Donc, il rentre, puis il rencontre le libraire qui fait, non, on n'est pas une succursale canadienne-française. Mais on aime bien Charles Maurras, on aime bien Georges Bernanos. Donc, Rumi Lee, il va dire plus tard en entrevue, ah, mais moi, ça ne m'a pas pris cinq minutes de m'adapter au Québec. Et donc, il va tomber en amour avec le Québec, à son mérite. Et donc, il va être mêlé à la vie culturelle de cette époque-là. Rumi Lee, qui est donc très instruit, qui va, qui est très vigoureux aussi. Il va aller interroger toutes sortes de gens. Il va écrire une première biographie. Moi, c'est un bourreau de travail, hein? Bourreau de travail. Il va même dire que ses périodes préférées, sa journée préférée dans l'année, c'est le 29 février, parce que ça lui fait une journée de plus dans l'année pour travailler, quelque chose comme ça. Donc, il va tomber en amour avec l'histoire du Québec aussi, non seulement le peuple. Et donc, il va être attiré par les chefs autoritaires, charismatiques, très à la mode à cette époque-là. Donc, Camélien Hood, le maire de Montréal, va devenir un de ses amis intimes. Et donc, Robert Rumi Lee va s'intéresser à ça. Il va même écrire une série de volumes, « L'histoire de la province de Québec », 41 tomes. Et après la guerre, il va faire connaissance avec Maurice Duplessis, qui va être la consécration du chef, du substitut monarchique pour Robert Rumi Lee. Et il va collaborer, il va travailler avec lui durant une quinzaine d'années jusqu'à sa mort. Puis il va conseiller Duplessis, ils vont même s'appeler pour se souhaiter un joyeux Noël ou un joyeux anniversaire. Donc, ça ne sera pas des amis, mais ça va être des collègues, des collaborateurs. Et donc, dans les années 60... Est-ce qu'on pourrait dire, est-ce que c'était une imminence grise? Est-ce qu'il méritait ce titre-là? Est-ce qu'il jouait dans les joutes parapolitiques? Qui fait quoi avec qui? Ou il se situait sur un plan métaphysique plus haut? Il était certainement dans l'orbite duplessiste. Il était certainement dans cette orbite-là. Je dirais qu'il était un peu moins mêlé aux affaires internes du parti. D'accord. Mais, il va être très bien utilisé par le parti en temps d'élection. Donc, il va publier des ouvrages, des essais polémiques qui vantent les réalisations de Duplessis. Il va être payé pour prononcer des conférences à la radio, puis écrire des articles dans les journaux. Donc, il est utilisé, et puis ça lui plaît quand même. Mais moi, j'ai une question qui me vient comme ça à brûle pour poing. Oui. Est-ce que le fait... Bon, il était français. Oui. Est-ce que les Québécois, c'est à quoi leur rapport avec lui? Est-ce que sa francitude, si je peux le dire, interférait dans l'esprit des Québécois? Pour les traces qui restent, avec des Québécois ordinaires, je ne sais pas, un chauffeur de taxi par exemple, ça serait un peu embêtant, mais je dirais que... Pour l'élite canadienne-française, il n'y avait pas de problème. Oui, pour l'élite, ça, il n'y avait aucun problème. Il était chez lui. Il se sentait... Il n'est jamais retourné en France, hein, aussi. Il est mort ici. Il est mort ici, à Montréal, au début des années 80. Mais... Donc, il y avait de la famille qui est restée en France. Oui, c'est sûr que c'est assez étonnant. Oui. C'était pas un expat, lui. Non. Je veux dire, c'est curieux, c'est très, très curieux, mais tout au long de l'histoire du Québec, le nombre de Français qui se sont installés au Québec, il y a eu des... Il y a eu des vagues successives, là, depuis 20, 25 ans, nous sommes dans une vague, mais à la suite de la Révolution française, il y en a eu une, à la suite de l'autre révolution, il y en a eu une autre. Je veux dire, tout au long de notre histoire, les Français sont venus nous prêter main-forte, disons, par une immigration, somme toute, assez importante. Oui, contrairement à un certain mythe qui laisse croire que le lien était brisé, puis qu'il n'y avait plus de communication. Alors, donc, Rumi Lee est resté pour... parce qu'on est toujours branchés. Oui, oui, oui. C'est bon, c'est bon. On est à presque 42 minutes, on va essayer. C'est bon, c'est bon. Mais ça, tu sais, une petite heure, ça va vite, hein. Oui, oui. Écoute, OK. Là, Rumi Lee, on s'entend, il a été un, je ne dirais pas un agiographe de Duplessis, mais pas loin. Pas loin. Il a fait une histoire de... il a fait une histoire du Québec, de la belle province, du pacte confédératif, confédératif, jusqu'à... jusqu'à... presque... jusqu'à la mort de Duplessis. Oui. C'est une histoire qui se lit comme une épopée, hein, avec... Il y a des héros avec des figures hors normes. Oui, 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 oui. Du strict point de vue historique, il faut en prendre, il faut en laisser. C'est une histoire magnifiée. Oui, bien, c'est... en fait, je dirais que Rumi Lee, comme plusieurs historiens, se prête au jeu de projeter ses désirs, ses souhaits à travers des personnages qui jugent édifiants, qui jugent inspirants. Oui. Donc... Il n'est pas rentré dans la manière d'étudier l'histoire comme, après ça, on l'a vu avec les annales, par exemple. Non, non, il n'est pas du tout là-dedans. Il est dans la vieille manière, là, au niveau des grands hommes, des vues panoramiques, des grands mouvements et tout ça, qui, au fond, peuvent être assez discutables. Oui, puis c'est l'histoire qui se réalise à travers la volonté de ces grands hommes-là. Bien sûr. Pas par des mouvements de masse. Bien sûr. Ou par l'économie ou... Oui, bien, plus tard, heureusement, l'histoire, la manière d'étudier les phénomènes historiques ont fort heureusement évolué. C'est ça. Et là, il apparaît ce deuxième personnage, Conrad Black. Lui, en un mot, il est né où? Il est toujours vivant. Toujours vivant. Et, semble-t-il, tu me disais, qu'il avait lu ton livre. Oui. Qu'il y avait une recension dans le... Globe and Mail. Il a émis une lettre d'opinion. Non, dans le National Post. Dans le National Post. Donc, le journal qui a fondé... Aujourd'hui. De hier. D'hier. Oui. Alors, comment tu t'es senti? Que Conrad Black, qu'on lui a envoyé? Est-ce que tu as une idée de comment il a reçu ce livre-là? Bien, déjà, il fait des fautes dans mon nom, dans la lettre. Il mélange Adrien Arcand et Denis Arcand. Bon. Qui va être notre troisième personnage qui va bientôt apparaître. Denis Arcand, pas Adrien. Non, Adrien, on va le laisser faire. Oui, oui. Bon. Mais, donc, il fait une faute dans ton patronyme à toi? Oui. Il t'appelle comment? Berthollet. Berthollet. Oui. Ah, d'accord, d'accord. Mais, bon, je... Il en perd un peu comme l'historien. Oui. Il faiblit. Moi, je ne sais pas, je ne crois pas qu'il a bien saisi ce que je voulais faire dans mon livre. Mais toi, comment tu as jugé ça sur le plan quand même? Comme auteur, tu te retrouves que c'est quand même un personnage hors-norme. Mais ça, je ne m'attendais pas à ça. J'étais surpris. J'étais vraiment surpris. Et il n'était pas vraiment d'accord avec ta lecture? Non, puis il m'a ramené dans toute une catégorie d'intellectuels. Il m'a mis dans la même catégorie d'intellectuels nationalistes de gauche qu'il n'a jamais aimé, là. Ah, il a trouvé le moyen de te camper dans la catégorie des vilains, selon lui. Oui. C'est un peu court quand même. Oui. Parce que ton ouvrage, je veux dire, c'est un ouvrage extrêmement intéressant parce qu'il n'est ni à géographique. C'est presque une étude comparative avec toutes les images qu'on a de Duplessis. Oui, oui. C'est comme si tu avais pris des photos de tout ce qu'on a pu dire sur lui, et puis tu les avais déposées, tu les avais fixées sur un mur. Voici ce qu'on pense de lui, voici ce qu'on a dit de lui, voici sa trajectoire, voici ce qu'on a dit de sa trajectoire. C'est une enquête, ton affaire. Moi, je n'ai jamais senti que tu n'avais ni répulsion, ni affection pour le personnage. Bon. Évidemment, de l'intérêt, on ne passe pas cinq ans de sa vie, tu as passé cinq ans de ta vie à écrire ce livre-là. Bonso modo, oui. Oui. On ne passe pas cinq ans de sa vie avec quelqu'un, sans qu'on lui trouve quelque intérêt, quelque qualité, et puis bon, et puis quelques défauts, assurément. Non, mais c'est ça, tu parles de biographie. Moi, c'est intéressant, mais moi, je voyais plutôt mon livre comme une histoire de l'histoire. Voilà. Donc, je fais l'histoire de comment l'histoire a été racontée au fil du temps. Donc, c'est de l'historiographie. C'est de l'historiographie. C'est ce que je fais. Oui, bien oui, c'est de l'historiographie. C'est ce que tu fais, mais tu le fais. En tout cas, je me permets d'insister. Puis, j'invite nos quelques personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, à se procurer le livre. Oui. Il faut le lire. C'est vraiment, moi, j'insiste, c'est très, très bien écrit. Puis, moi, je te dirais, Pierre, si tu permets, petite parenthèse. Moi, je suis rendu quasiment, les idées ne m'intéressent plus. OK. D'accord? Moi, tout ce qui m'intéresse, est-ce que c'est bien écrit? C'est un gros minimum. Je te dirais, même dans mon cas, c'est rendu quasiment le maximum. Non, mais dans le sens que... Qu'est-ce que le maximum? Oui, parce que je veux dire que quand un ouvrage est bien écrit, que c'est un plaisir à le lire, écoute, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Il y a des idées généreuses, il y a des idées grandioses, il y a des idées très nobles, qui sont défendues tellement maladroitement, qui sont défendues avec une telle lourdeur, avec une telle incompétence, que même devant des idées aussi nobles, tu as envie de les refuser. Je nomme personne, là, mais il y a des auteurs, ils défendent des idées tout à fait légitimes, des principes tout à fait justes, mais dans un style épouvantable. C'est vrai. Tu te dis, alors, je suis d'accord avec cet auteur-là sur le fond de l'affaire, mais sur la forme, par pitié, épargnez-moi. Et la forme, elle est impeccable. Ah bien, merci. C'est ce qui m'a le plus épaté dans ton livre, avec la méthode de mettre en scène ses historiens. Donc, Conrad Black. Si je peux être honnête, Bruno, c'est beaucoup plus la création, moi, que l'histoire. Si j'avais à choisir entre les deux, je n'ai pas envie de choisir, je me définis comme un historien. Mais j'aime, c'est beaucoup plus le côté créatif, finalement, puis suivre des parcours qui me fascinent, qui me passionnent. Mais tu ne trouves pas que ces grands personnages-là, qui sont évoqués dans ton livre, sont d'une certaine manière des personnages de fiction. Ah bien oui, tout à fait. Je veux dire, on leur insuffle nos idées, on leur insuffle notre vie, on leur insuffle nos a priori, nos préjugés, nos attentes, nos espoirs, nos peurs. Alors, ce qu'on fait, ces biographes-là, alors un mot sur Conrad Black. Oui, oui, c'est ce qui les rend intéressants, c'est ce que je voulais dire. Oui, vas-y, un mot sur Conrad Black, parce qu'après ça, on va enchaîner avec Denis Arcand. Oui, il est presque 50 minutes. C'est vrai, c'est vrai, on est encore bon pour... Conrad Black, donc... On est toujours branchés? Oui, oui, c'est bon. Avec neuf spectateurs. C'est parfait, c'est parfait. On n'en veut pas davantage. Ce sont les meilleurs. Donc, Conrad Black, il est né en août 1944 à Montréal. Il a grandi en Ontario, dans la banlieue de Toronto. Donc, il fréquente le Upper Canada College, qui est la grande école secondaire pour les meilleures familles de l'Ontario. Donc, collège privé, on chante God Save the Queen, etc. Comme les Sex Pistols. Oui, oui, oui. Même ton. Même atmosphère. Oui, oui, oui. Donc, oui. Et donc, mais il va se faire... Peut-être qu'il était un peu trop Sex Pistols, justement, parce qu'il va se faire renvoyer du Upper Canada College. Lui, c'était pas un élève à la rue Milly. Non, non, il était pas du tout bon élève, assidu. Il aurait fait quoi sur un champ de bataille, Conrad Black? Oh, bonne question. Moi, je veux pas un procès. Mais bref, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il aurait fait. C'est une bonne question. Une bonne question, hein? Oui. On en connaît comme ça, parce qu'il a fait une biographie récemment de Donald Trump, hein? Oui. Oui, oui, oui. Oui, j'en reparle, ça. Oui, Donald Trump, parce qu'il a échappé à son service militaire lors de la guerre du Vietnam. Oui, puis ils sont de la même génération. Ils ont le même âge, à peu près. Ils se ressemblent, à part la coupe de cheveux, là, ils ont quand même des petits points communs. Oui, oui, oui. Donc, Conrad Black se fait renvoyer du collège parce qu'il avait volé des copies d'examens qu'il a revendues à des étudiants. Il y a des mauvaises langues qui vont dire qu'il se pratiquait pour l'avenir, il se pratiquait pour l'âge adulte. Oui. Oui, parce qu'il faut dire tout de suite, si tu permets, Pierre, qu'il a été condamné parce qu'il a volé des documents appartenant à son entreprise, documents dans lesquels on pouvait voir qu'il avait fraudé, son entreprise, de ses associés, parce que l'entreprise cotait en bourse, de combien de millions de dollars? C'était 6 millions de dollars. 6 millions de dollars, c'est un crime, hein? Tu voles 6 millions de dollars, tu te fais pogner. Puis il a été inculpé par une cour américaine. Oui. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait plus sa citoyenneté canadienne. Il a renoncé à sa citoyenneté canadienne pour pouvoir avoir un titre de noblesse en Angleterre. Mais tu permets, je passe juste une petite parenthèse aussi, parce que ce qui est frappant dans cette malheureuse carrière de Conrad Black, c'est que déjà, comme petit bandit, il n'était pas très doué, il s'est fait pogner. Oui. Bon, comme bandit d'un plus haut niveau, il s'est fait pogner également. Oui. Ce qui faisait dire au Marquis de Sade, une citation que j'aime beaucoup, mais je chute toujours à tort et à travers, « Le véritable criminel ne se fait jamais prendre. » Oui. « Qu'inconsciemment, le criminel appelle au châtiment. » Est-ce qu'il y aurait ça dans la morale protestante de Conrad Black, par exemple? Bien, il s'est converti au catholicisme dans les années 80. D'accord, d'accord. Étrangement. Donc, est-ce que c'était pour fuir ça? C'est pour acheter des indulgences en sautant, en traversant. Alors, il est bac au Québec, il a quel âge? Donc, Conrad Black, il se fait renvoyer de son collège. Il n'arrive pas à s'inscrire dans les universités où il veut. Il échoue sa première année de droit. Et donc, il va finalement décrocher un bac, donc sa licence, on disait à l'époque, en histoire. Il vient au Québec au milieu des années 60 parce qu'il est complètement séduit par le contexte de la révolution tranquille, le bouillonnement qui se produisait à cette époque-là. Et donc, il va se lancer en journalisme. Il prend le contrôle de l'avenir de Bromissisquoi puis le record de Sherbrooke. Puis, il va acheter des petits journaux comme ça. Il va prendre position. Il se fait la main aussi en tant que com' d'affaires aussi. Oui, oui, voilà. Parce que même s'il vient d'une famille cossue, il voulait se faire de l'expérience. Puis, c'est un tout jeune homme, il avait une vingtaine d'années. Et donc, il va aussi s'impliquer au sein de l'Union nationale. Son député, c'était Jean-Jacques Bertrand, donc qui va devenir ministre puis premier ministre ensuite. Et il va faire connaissance avec Daniel Johnson, père, donc qui était chef de l'Union nationale et qui va devenir premier ministre lui aussi. Et donc, Conrad Black va poser des questions à l'Union nationale. Mais n'était-il pas attiré, outre par le bouillonnement dont tu fais mention, mais n'était-il pas aussi attiré par ce qu'il jugeait comme étant un foyer de résistance conservatrice? Oui, 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 tout à fait. Je sais bien que ces résistances conservatrices, ça ne va pas vraiment ensemble, mais qu'ils reconnaissaient une sorte d'idéal conservateur dans ce qui se passait dans la province de Québec. Oui, bien, comme Robert Humili est tombé en amour avec le Québec à travers son élite, Conrad Black est tombé en amour avec le Québec à travers l'Union nationale. Moi, je le résumerais comme ça. Et donc, on avait beaucoup de gens qui résistaient à l'étatisation de l'électricité, qui n'étaient pas d'accord avec le projet qui avait été fait à partir de 1962, qui n'étaient pas d'accord avec toute l'implantation de nouvelles structures beaucoup plus modernes, il faut le dire, moins discrétionnaires, moins dépendantes du parti au pouvoir. Et donc, Conrad Black va militer dans ce parti-là, ça va être un des rares anglophones, d'ailleurs, à le faire. Et pour lui, il va trouver le meilleur du Québec à travers ça. Et puis, il va poser des questions sur Duplessis, puis pour lui, il l'a dit dans ses mémoires Black, bien, pour moi, Duplessis, c'était un peu une sorte de Hitler local. Ce qu'il était, il faut le dire, c'était un point de vue, il n'était pas le seul. On lisait ça couramment dans les journaux de Toronto, puis on le sait bien, les Québécois, ils sont un peu arriérés, ils sont attachés à la religion catholique. Il faut toujours nous civiliser. Ça, le processus civilisationnel de la peuplade québécoise est permanent. Ah oui, même encore aujourd'hui, c'est la même attitude. On ne comprend rien, on est attardé, on est attaché à des vieilles choses insignifiantes, exemple la langue française. Oui, oui, oui. Heureusement qu'on s'est débarrassé de la religion, au moins on gagne du galon. Oui, mais on n'est pas assez civilisé pour apprécier non plus quelque chose d'aussi moderne qu'une monarchie. En tout cas, c'est un autre débat, ça. Mais donc, Conrad Black va s'impliquer au sein de l'Union nationale, puis il va apprendre qui est Maurice Duplessis, il va tomber en amour avec... Oui, avec Duplessis. On est toujours en honte, c'est bon, le réseau tient. Bon. C'est quoi ton pain? Ça prenait un sujet catholique pour être béni par la technologie. Les voix du Seigneur sont tout à fait... nous sont favorables. Oui, oui. Il y a une petite éclaircie, là. Alors, mais pourquoi... Là, il a fini par quitter le Québec. Pourquoi il quitte le Québec? Oui, bon... Ah oui, les libéraux reprennent le pouvoir. Bon, les libéraux reprennent le pouvoir en 70, c'est avant la crise d'octobre 70, terrible crise. Et donc, Conrad Black voit, lui, l'opportunité de refaire l'Union nationale à son idée, à son image. À la même époque, Robert Rumili écrit sa biographie sur Duplessis. Oui. Et Conrad Black va faire une maîtrise à l'Université McGill sur la correspondance de Duplessis, qui est quelque chose comme 700 pages. C'est immense. Mais Rumili avait été le premier à avoir accès à l'intégralité des archives de Duplessis. Oui. Je me trompe? Oui, puis il avait été mandaté par la société qui détenait les archives de Duplessis et qui les gardait jalousement. On ne pouvait pas accéder aux archives facilement. Et Conrad Black, outre le fait que c'est beaucoup inspiré de celle de Rumili, a eu également accès aux archives de Duplessis. Oui. Mais apparemment, et ça, il l'a dit dans le National Post, il n'était pas lié par les mêmes contraintes que Rumili. Il n'y avait pas à être aussi élogieux, semble-t-il. Donc, t'entends par là également qu'il avait dévoilé des aspects de sa vie privée qu'on ne retrouvait pas, par exemple, dans la géographie rumilienne. Non. En fait, la biographie de Robert Rumili, ce n'est pas tellement de biographie. C'est vraiment la suite et la conclusion de l'histoire de la province de Québec. C'est la chronique d'un régime. Oui. Puis doublé d'un panagérique. Oui. Doublé d'un éloge dithyrambique. Oui, mais qui se retrouve au fil des pages, parce que Duplessis lui-même, on le perd pratiquement au fil des pages. On voit très peu de l'homme. D'accord. Donc, c'est comme le bon Dieu. Il est l'homme, on ne le voit pas. D'accord. Tandis que celle de Black, il se rapproche un peu du Christ, on est plus près de ses plaies, là. Oui. Oui, oui. Il n'est pas en croix, mais il s'en vient. Mais toi, qui as lu les deux, au niveau de l'écriture, comment tu les jugerais? Rumili a un style, pas un style classique, je le disais, grand siècle, mais c'est pas ça. Il a un style 19e, qui se lit très bien, mais disons qu'il va vraiment dans le menu détail. Et c'est daté, un peu? C'est un peu daté. C'est très lourd de détails, c'est très riche. On ne saisit pas bien les grandes lignes qui nous conduisent. On ne sent pas bien où l'intrigue s'en va. D'accord. Le fil rouge, on a du mal à le débusquer. Vraiment beaucoup. C'est quoi? C'est l'oeuvre d'un graphoman? Oui, d'un analyste, je dirais, analyste 2N, qui fait vraiment presque jour après jour, ou mois après mois, la chronique des événements. Et celle de Conrad Black, tu dirais qu'elle est plus pragmatique, plus moderne. Est-ce que l'écriture, est-ce que c'est bien écrit, celle de Conrad Black? Moi, j'ai lu la version traduite en français, qui est une traduction... La traduction interrompue dans les années 80. C'est-à-dire que Visculi qui l'avait fait, la traduction? Non, c'était Monique Benoît. Monique Benoît. Puis, moi, j'ai lu la traduction de 1977. J'ai moins lu celle de la réédition de 1998. Celle de 1977, il y a vraiment un travail de relecture qui aurait dû être fait. Il y a vraiment des fautes assez adhérentes. Et des fautes aberrantes au niveau du style, ou au niveau de la traduction, pour un moment parlé, ou au niveau des faits? De la traduction. Les faits, on les retrouve en anglais. D'accord, d'accord. On les retrouve en anglais, puis des sections complètes sont reprises littéralement du mémoire de maîtrise. Puis, il y a des choses-là qui sont inacceptables. Mais si on établissait un parallèle entre... C'est dès la Conrad Black, là. Oui, si on établissait un parallèle entre les deux historiens, t'en as un. Le premier, bon, il est extrêmement lyrique, mais amoureux. Le second est idéaliste et désillusionné. Idéaliste, Conrad Black? Ben, qu'il a reconnu un certain conservatisme au Québec dans lequel il se sentait interpellé. Et puis, finalement, à l'arrivée des libéraux, Bourassa et Trudeau, ils détestaient Trudeau. Oui, oui, oui. Ça, on peut lui donner... C'est quand même une qualité, ça, détester Trudeau. Oui. Et Bourassa aussi, quand même. Oui, il le tenait en assez piètre estime. Oui, oui. C'est un personnage assez redoutablement insignifiant, Bourassa. Qui ressemble étrangement à Maurice Duplessis. Oui, ça, t'en fais mention. Qu'est-ce qu'on peut le penser? Oui, mais moi, évidemment, je n'ai pas connu Duplessis. Mais en tant que personnage fallot, pour utiliser un joli mot qu'on n'utilise plus guère, Bourassa m'apparaît comme étant l'incarnation de l'être mou, sans consistance, une sorte de tolérant d'opérette, j'aurais envie de dire. Tu sais, rusé, mais mollement, presque visqueux. Oui. Et d'une assez grande fourberie, selon moi. Le coup de Mitch, le coup du couteau sur la gorge, toutes ces stratégies-là bidons, de faire semblant qu'on est doté d'un rapport de force, ce qui va faire que bientôt, on va s'approcher de Denis Arcand. Oui, oui, oui. Et de notre... Il est déjà à 19h, on va essayer de... On va essayer de se rendre jusqu'à 20h, 25h. Oui, oui, oui. À cause du couvre-feu. Donc, oui, le couvre-feu, le maudit couvre-feu qui nous oblige à tout quand il va finir. Mais tu ne sens pas que les gens jouissent de ce couvre-feu-là? Tu as vu les sondages? Presque 80% des Québécois approuvent le couvre-feu. Pour dire que les nuits sont très silencieuses. Je crois que, justement, je ne veux pas faire de jumeaux, je crois que ça couvre autre chose. D'accord, mais ça, on va essayer de conclure là-dessus, à la finale. Bon. Alors, il retourne en Ontario. Oui. Désillusionné. Désillusionné à cause, bon, de la loi 22 qui rend le français langue officielle. Puis, il voit vraiment Duplessis, l'Union nationale, comme un retour à une forme de conservatisme bontain, qui, justement, aérait les esprits de toute la contre-culture, le mouvement indépendantiste, puis toutes les alertes et les expérimentations, je le cite, des années 60. Alors, donc, il retourne en Ontario. Oui. Il fait fortune. Il se fait prendre à frauder. On lui donne une médaille. Chrétien, il lui arrache. Bon. Et là, il lit ton livre. Il y a quelqu'un qui doit envoyer ton livre. Moi, je trouve ça assez extraordinaire. Mais bon. Écoute. Tu te vois, il a envoyé une lettre de son vrai nom. C'est pas comme Berthelot, mais tu sais, Berthelot. Franchement, c'est pas sympathique. Je sais pas s'il va aller. Et là, il y a un troisième biographe. Oui. Mais celui-ci, c'est un artiste. Oui. Hein, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est un cinéaste. C'est Denis Arcand. Qui est important, je veux mentionner, parce qu'on oublie souvent que l'histoire, elle se fait pas seulement par les historiens. Elle se fait aussi par les créateurs qui se réapproprient le passé pour justement... Par une œuvre d'art. Faire des œuvres, faire parler l'histoire. Donc, c'est important de souligner aussi la part de ces gens-là. Puis, je pense, je sais pas pour toi, Bruno, mais moi, quand je pense spontanément à la voix de Duplessis, je pense pas à Duplessis, je pense à Jean Lapointe. Ah, ben oui. Ah, ben oui. Puis, ça a toujours été pour moi troublant, d'ailleurs, Jean Lapointe, qui est un fédéraliste, qui est même devenu sénateur. Ben oui. Hein, bon. Libéral. Libéral. Il était pas conservateur. Et, dans le rôle de Duplessis, il est absolument magistral. Oui. Et dans les ordres de Brou aussi, il est magistral. Il est bouleversant. Ah oui. Alors, et là, c'est quand même incroyable que ce type-là, aux convictions politiques que je ne partage évidemment pas, a su se mettre dans la peau de personnages qui, au fond, le dépassaient, d'une certaine manière. Hein, le dépassaient. Et, c'est sûr, le Duplessis, le Duplessis tel qu'il l'a incarné, reste quelque chose de magistral. Je pense que c'est indiscutable. Indiscutable, oui. On sait comment ça va, ça va. Bon, mais là, on se retrouve, Denis Arcand, il fait une télésérie. Oui. Quelle année? 1977, c'est diffusé en 1978 à Radio-Canada. Combien d'épisodes? Cet épisode, et c'est diffusé le mercredi, qui était le jour sacré de Duplessis dans son calendrier. Ah bon? Parce que dans le calendrier chrétien, catholique, le jour de la semaine qui était réservé à Saint-Joseph, qui était le saint pour qui Duplessis avait une dévotion personnelle, c'était le mercredi. Donc, le drapeau du Québec a été adopté un mercredi. D'accord, donc le mercredi, le creux de la semaine. Le creux. La craque de la semaine. D'accord. Oui, il est allé mettre le nez. Oui, et cette télésérie-là a eu un immense succès. Oui, oui, oui. On va laisser faire les polémiques, parce que bon, il y a eu des polémiques, il y en a qui ont jugé que c'était pas un portrait juste. Non. Il y a des fédéralistes aussi qui ont été outrés de la récupération des péquistos radio-canadiens qui sévissaient en ce temps-là. Les crypto-péquistes. Les crypto-communistes, etc. Aujourd'hui, bon, ce sont les solidaires qui occupent ce rôle-là de fomenteurs dans l'ombre et tout ça. C'est ça, on est dans une autre époque. On est « the next generation », mais avec les mêmes genres de critiques, si on peut dire. Comme Star Trek. Exactement. OK. Et la série a eu un immense succès. Oui. OK. Mais, c'est là, moi, c'est un élément qui m'a fasciné dans ton livre, quelque chose dont je n'avais pas pris la mesure. C'est l'influence d'un personnage qu'on va faire tout de suite apparaître, si tu veux bien. Maurice Séguin, qui est, au fond, si on veut comprendre la filmographie d'Arcan, il faut placer Séguin à l'avant-scène. C'est vrai. Alors, parle-nous un peu de Maurice Séguin et de ses normes. Donc, bon, Maurice Séguin, c'est un historien qui vient, on peut dire, du sérail de Lionel Groux, l'historien nationaliste, donc très actif dans les années 20 et 30. Maurice Séguin va, donc, il devient professeur, je crois, c'est au milieu des années 40 à l'Université de Montréal, avec Guy Frigo, Michel Brunet, qui vont former ce qu'on va appeler l'École historique de Montréal, qui était en opposition à l'École historique de Québec. Et donc, la division fondamentale entre ces deux écoles d'historiens-là, c'est que la défaite de la guerre de, en France, on dit la guerre de Sept Ans, en Amérique, on dit la guerre de la conquête, pour nous. Donc, la défaite... Les Américains appellent ça autrement, aussi. Oui, nous, Québécois. Nous, Québécois, on l'appelle la guerre de la conquête. Puis les Américains, ils appellent ça la French-Indian War. Oui, bon, bien, c'est ça. Mais ils ont fait d'autres choses, les Américains. Oui, mais la French-Indian War, ça dit beaucoup, aussi. Oui, oui, oui. En tout cas. On fait une autre vidéo là-dessus, si tu veux. D'accord, 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 d'accord. Donc, la division fondamentale, c'était que, pour les gens de Montréal, c'était une catastrophe, la défaite, durant la guerre de la conquête. Pour les gens de l'École de Québec, c'était pas aussi important qu'on prétendait. Il y a des gens qui l'ont appris beaucoup plus tard. Bon, ça a alimenté une querelle anti-intellectuelle. Marcel Trudel, entre autres, qui est peut-être le plus beau représentant de l'École de Québec. Oui, sans doute, il y a, oui, on pourrait dire ça, mais je résume là, parce que le temps nous presse un peu. Mais, donc, c'est ça. Et toute l'idée derrière ça, c'est que le Québec est une nation conquise et puis annexée de force à une nation étrangère, qui est le Canada anglais. Et donc, le Québec... C'est la vision de Séguin. C'est la vision de Séguin. Et donc, lui, qui était vraiment d'un niveau de pensée d'Albert Mémy ou Frantz Fanon, sur vraiment les effets du colonialisme sur des peuples conquis, lui va développer toute une théorie autour de ça qui, moi, j'en parle dans le livre, me rappelait beaucoup la pensée de Raymond Aron sur la politique de dissuasion. Donc, puis un peu le réalisme en relation internationale. Oui, mais tu permets juste que je t'interrompe ici, Pierre, parce que ce qui m'apparaît fondamental, c'est qu'il a écrit un livre qui s'appelle « Les normes ». Oui. Les normes, il explique comment vivre... C'est quoi les conditions qui font qu'un peuple est soumis économiquement à un autre peuple ? Oui. Les conditions politiques, des conditions économiques, militaires et sociétales. Oui. Et c'est assez ardu dans le sens que c'est absolument pas lyrique. Si quelqu'un a l'occasion de mettre la main sur les normes de ses gains, c'est schématisé. Oui, oui. On a un descriptif de comment s'exerce la colonisation. Oui, et l'histoire de l'humanité au complet. L'histoire de l'humanité qui est conçue comme un rapport de force entre divers états, divers pays, divers peuples. Oui. Et que le rapport de force est au cœur même de toutes les relations. Oui, les relations entre peuples. Entre peuples. Oui, oui, oui. Et que... Parce qu'il l'a eu, Arcand a suivi les cours de Maurice Séguin. Oui, oui, oui. Et c'était son élève, oui. Et il a été bouleversé de découvrir finalement que nous étions un peuple vaincu, un peuple annexé, passé nombreux numériquement, parce que le chiffre revient constamment dans la pensée. Le nombre, hein? Le nombre, la loi du nombre. C'est ça. La loi du nombre ne jouant pas en notre faveur. Nous étions pas assez nombreux pour que la loi du nombre joue en notre faveur. Voilà. Et nous étions trop nombreux pour être assimilés. Et que nous vivotorions dans une sorte de médiocrité existentielle. incapable de faire l'indépendance et incapable de se dissoudre dans le magma canadien. Oui. Et qu'on opposerait une sorte de résistance molle, passive, presque dépressive. Oui, oui, oui. Dans un état de langueur ou de léthargie perpétuelle. Ce qui faisait dire à Arnold Tonbi que plus tard, il n'y aurait que deux peuples, les Chinois et les Canadiens français. Oui, mais pour des réseaux opposés. Oui, oui. Parce que dans le cas des Chinois, la loi du nombre commence à faire son effet. Tandis que nous, la loi du nombre commence à jouer contre nous. Oui, bien, voilà. Parce que quand du PSU a pris le pouvoir, on représentait quoi? 40-50% de la population canadienne? Non, non, moins que ça. Moins que ça, c'était un peu moins du tiers. Un peu moins du tiers. Là, on est rendu à combien? Est-ce qu'on est en bas du seuil du 20%? Si on ne l'est pas, on est sur le seuil du 20%. Moi, j'avais regardé les chiffres. La dernière élection, pas la dernière, 2015, puis on était à 20%. Donc, la démographie, on se bat contre la démographie. Oui, oui. La loi du nombre ne cesse de nous talonner. Mais c'est comme ça depuis 1760, là. Il n'y a rien de nouveau, là. Oui, oui, oui. Donc, c'est ça. Et la solution, ça serait de faire l'indépendance. Mais on est entravé par toutes sortes de phénomènes, justement, la loi du nombre. Et donc, tous les rapports entre nations sont régis par cette mécanique froide-là, insensible aux idéaux, à la dignité humaine, au bon droit, à la justice, à la compétition. Est-ce que Trudeau, père, a lu les normes? Sans doute. Sans doute. Parce qu'il les a appliquées? Oui. Sans doute. Parce qu'il se piquait, il se vantait toujours que son livre de chevet, c'était Machiavel. Oui, bien, Bourassa aussi. Bourassa aussi. Denise Bombardier a dit ça, puis Denise Bombardier applaudit presque dans mes souvenirs. Oui, mais tes souvenirs sont bons. On va dire qu'ils sont vrais. OK. On a besoin de la cause. OK. Alors, qu'est-ce que tu dirais, l'oeuvre d'Arcan, profondément marquée par celle de Maurice Séguin. Oui, profondément. Si on veut comprendre le cinéma d'Arcan, qu'on a accusé de cynisme. De cynique, tragique, cinéma vraiment dépressif ou dépressant, décourageant. On a vraiment qualifié ça. Il s'est fait critiquer dans les années 70. Ah, pourquoi tu penses que l'indépendance du Québec, ça n'arrivera pas dans cinq ans? Ah, t'es pessimiste. Bon, les événements lui ont donné raison, mais il s'est souvent buté contre l'idéalisme de son époque aux différentes époques. Donc, ça, c'est souvent arrivé à Denis Arcan. En gardant toujours à l'esprit. Les normes. Les normes, les rapports de force. Alors, d'imaginer qu'on pourrait faire, exemple, l'indépendance en jouant du Tam-Tam sur le Mont-Royal. Il aurait peut-être fait une séquence de films avec ça, mi-parodique, mi-sarcastique, mais il n'aurait pas roulé là-dessus. Non, il y avait sans doute un attachement personnel, mais je pense que dans le fond, lui, il n'y croyait pas. Il n'y croyait pas. Oui. Mais est-ce que ce genre d'affaires qu'on... est-ce que ça, ça relève de la croyance? De la croyance, de la faisabilité du projet? L'idéal indépendantiste. Est-ce qu'on est dans l'ordre de la croyance? Moi, je crois qu'on est dans l'ordre de la croyance chez probablement tous les peuples de... non seulement de religion, mais de culture catholique. Je crois qu'il y a un rapport affectif au rapport à l'histoire qui est là, qu'on ne retrouve peut-être pas chez d'autres peuples. Il faudrait voir, il y a peut-être d'autres peuples, je ne sais pas, les peuples bouddhistes, par exemple, qui ont peut-être un autre rapport. C'est moins axé sur l'individu, c'est plus axé sur la collectivité. Il y aurait peut-être des liens à faire là, mais moi, je suis convaincu que pour les peuples catholiques, la foi revient toujours, et en particulier dans leur rapport à l'histoire. Ça, je suis convaincu. Que cette foi-là, elle ne se dissoudrait pas dans les aléas de la contingence. Non, il y a une forme de transcendance par-delà les époques. Transcendance qui est plutôt absente quand même du cinéma de Denis Arcand. Oui, je crois qu'une grande partie de son cinéma, c'est le deuil de cette transcendance-là. Oui, 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 c'est très juste. Une des premières séquences de « Les invasions barbares », c'est le vieux curé qui se retrouve avec toutes les statues religieuses dans un entrepôt, qui dit quelque chose comme « En une nuit, les églises se sont vidées ». Oui. Tu te rappelles de cette séquence-là ? Qui est Denis Arcand, qui parle à travers ses personnages, comme il le fait toujours, qui parlait d'un phénomène, c'est à l'été 1966, puisqu'il en a parlé dans quelques entrevues, qu'à l'été 1966, apparemment, les gens ont abandonné massivement au Québec la pratique de la messe. Apparemment. Alors, on est toujours là, ça tient toujours ? Oui, on est toujours là, il est 7h16, on achève malheureusement. Oui, on va essayer de conclure sur deux choses. Oui, ok. D'accord. Beaucoup font le rapprochement. En tout cas, j'espère qu'on a compris tous les personnages principaux. Les personnages secondaires, l'apparition de Maurice Séguin en caméo, comme Alfred Hitchcock se mettait dans ses propres films. Alors, si vous voyez une figure assez inquiétante apparaître en arrière-plan, derrière les coulisses, agissant ce manuel qui s'appelle « Les normes », un livre absolument effrayant, qui nous dit notre fait sur notre situation. C'est sans appel. Dirais-tu, pour élargir, encore plus loin que ça, dirais-tu qu'au fond, peut-être tous les peuples en ce moment sont soumis aux normes, mais des normes extraterritoriales, comme Google, Amazon, les GAFA, qu'au fond, maintenant, on serait comme devenus tous des provinciaux. Oui. Tu sais qu'à l'échelle planétaire, on serait tous devenus des provinciaux, et les normes, maintenant, c'est les multinationales qui sont hors territoire, parce que personne n'habite le virtuel, qui dicterait le rapport de force. Qui dicterait le rapport de force sous l'angle d'un rapport de séduction. Ah, mais oui. Ce qu'on appelait le capitalisme de séduction, transformé en capitalisme de surveillance. Mais, qu'est-ce que disait Machiavel? Aucun tyran n'a jamais pris le pouvoir sans promettre un avenir meilleur. Oui, c'est ça, c'est ça. Et là, plusieurs sont... Juste pour rebondir sur ce que tu as dit, moi, je suis d'accord avec cette lecture-là, et c'est probablement ce qui cause autant de désespoir et d'extrémisme et de réaction polarisée, parce qu'on est désespéré, on ne sait plus comment s'en sortir. On ne sait plus, on ne sait plus peut-être pas... En fait, je te dirais, j'ai l'impression... On ne sait plus comment trouver les leviers politiques. Bon, oui. Tu comprends? C'est comme si les outils, on ne les avait plus entre les mains. On est dépossédé de notre agir. Oui. Je veux dire, et ce désespoir dans lequel on se languit, dans lequel on est englué, eh bien, c'est la solution pour nous maintenir à l'état de passivité, à l'état de consommateur aussi, parce que ce que nous révèle un peu la pandémie, c'est que tous nos affects de consommation sont plutôt brimés. Oui, grandement, oui. Ils sont plutôt brimés. J'aurais quasiment envie de dire qu'on est dans une grande période d'exacerbation du désir. Oui. Beaucoup imaginent que quand la crise sanitaire en elle-même va se terminer, il va y avoir ruée. Il va y avoir une ruée sur tous les produits de consommation. On va s'acheter comme des junkies sur le fixe des roïnes qui nous montrent depuis des mois, des heures, puis un an en tout cas. Est-ce que tu penses que ça peut être vrai, ça aussi? Oui, c'est tout à fait possible. Peut-être même qu'il va y avoir un boom démographique. Bien, moi, je prévois, tu vois, moi, je me trompe souvent de toute façon. Peut-être à la sortie, parce que en ce moment... Mais ce n'est pas le cas en ce moment. En ce moment, la démographie est à la baisse. Oui, ça ne se reproduit pas fort en ce moment. Non. Je veux dire, même si les couvre-feux... Les couvre-feux ne... S'apprête à... Bien, on pourrait juger que oui. La nuit, les nuits sont longues. Oui. Puis, c'est-elle être torride. Oui, mais en ce moment, on nous prie de ne pas céder à la tentation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Veiller et prier. Bien, oui, c'est ça. Mais moi, je m'attends. Tu vois, maintenant, moi, ce que je m'attends... Je vais dire, un peu, ça va peut-être être curieux. Je m'attends à un grand élan de radinerie. Je m'attends à ce qu'on découvre les joies de l'épargne. Qu'on ait plus le goût de consommer comme des abrutis. Et que, finalement, avoir de l'argent dans son compte de banque, c'est pas mal cool. Puis que ça va être dur de nous arracher des billets. Moi, je me parle comme commerçant, là. Bien oui, c'est vrai. C'est quand même mon job d'arracher des billets. Tu sais, bon, d'accord. Quelques billets, parce que, bon. On se comprendra. Ne soyons pas trop. Tu vends des livres. Tu ne vends pas des Lamborghini, quand même. Oui, je vends des livres d'occasion, de surpoids. Mais le niveau, comment... Mais je n'ai pas ton livre encore. C'est vrai que, au fait, j'ai des exemplaires neufs. Tu les as apportés? Non. Tu les as oubliés? Ah, tu es tous pire vendeur que moi. Je veux dire, moi, je n'ai pas ton livre à vendre. Toi, tu as même porté. Pierre, tu es épouvantable. Mais ce n'est pas grave. Tu vas en apporter, mais je les ai tous vendus, les exemplaires. Ben, il faut parler à mon éditeur. Il faut que tu en commandes à mon éditeur. Ah, il faut que je les commande direct à ton éditeur? Oui. Alors, j'avais cru comprendre que tu m'apporterais une pile. Non. Aïe, 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 aïe. Si tu veux... Moi, je suis habitué à la magouille, hein? Non, ça serait bien avec mon éditeur, je pense. OK. Il y en a plusieurs qui jugent que le régime de François Legault, le régime de la CAQ, qui est aussi une patente à inventer, hein? Oui. Il faut le dire, qui est aussi la troisième voie, hein? Une voie autre entre le fédéralisme. Il y a des liens, là, qu'on fait aisément entre l'Union nationale, puis... Est-ce que tu juges que ces liens-là sont appropriés? Ben, j'en parle un peu dans la conclusion de mon livre. Il y a des liens qui sont justifiés. C'est un parti de coalition, la Coalition Avenir Québec. C'est un parti plutôt conservateur, puis c'est un parti nationaliste. Et c'est un parti aussi qui refuse l'intervention massive de l'État. Qui refusait dans l'opposition. Qui refusait dans l'opposition. Attention, parce que depuis que la Coalition Avenir Québec est au pouvoir, on assiste à autre chose. Oui. Donc, moi, je serais... Parce qu'en 2012, ça, moi, je me rappellerai toujours. En 2012, la première élection, ils voulaient abolir les cégeps. Oui. On a encore des cégeps. Oui. Ils voulaient privatiser la SAQ, Société des alcools. La SAQ est encore là. Même, ils sont arrivés au pouvoir, puis ils ont dit... On ne touche pas à la SAQ, c'est un fleuron québécois. C'est là pour rester le monopole d'État. Un fleuron québécois. Oui. Presque. Buvant. Oui, buvant. Jusqu'à la dernière goutte. Buvant jusqu'à la dernière goutte d'eau fleuron. Le dernier fleuron à boire, camarade. Oui. Avant de passer au fleurin. Hydro-Québec, ils voulaient privatiser aussi. appuyer sur des études de l'Institut économique de Montréal. Bon, on connaît le type d'études qu'ils font. Ils arrivent au pouvoir. Non, Hydro-Québec, c'est là pour rester. Donc, on est beaucoup plus dans des postures qui sont en continuité avec des gouvernements qu'on a vus, bien, sous Jean Charest, sous Lucien Bouchard, à bien des égards. Même, ce qui se passe avec la pandémie, la Coalition Avenir Québec n'a pas appris l'attitude comme on a pu le voir aux États-Unis ou dans d'autres pays. Non, il faut réouvrir l'État, il faut garder les commerces ouverts, le virus va s'en aller au printemps, vous allez voir. Au contraire, la Coalition Avenir Québec s'est complètement appuyée sur le système de santé. Donc là, elle a renié, je dirais, ou elle a pris la posture complètement à l'opposé de ce qu'elle prêchait dans l'opposition. Il y a beaucoup de gens qui s'en déçus, il y a beaucoup de gens qui étaient plutôt, on pourrait dire, proches d'idées libertariennes, qui appuyaient la Coalition Avenir Québec puis qui se sont dit « on s'est fait trahir ». Beaucoup de gens qui, bien, je crois, ont voté pour la Coalition Avenir Québec parce qu'il y en avait assez des libéraux. Je crois que c'est ça qui les a mis au pouvoir. Le véhicule du Parti québécois est en train de se transformer en vieux d'accôts. Oui. C'est poussif, l'affaire. Qui est pris dans un processus historique. Je crois qu'on peut accuser les chefs, mais je crois que ça dépasse la volonté, justement. Tu parlais des normes. Là, je crois qu'il y a l'effet du nombre, justement, sur la cause indépendantiste sur le Parti québécois. Ben oui, le Parti québécois a perdu un million de votes de 2012 à l'élection de 2020. Oui, c'est ça. Je veux dire, un million de votes. C'est quand même pas rien, là. Qu'on dit qu'il a perdu sur la question de la charte des valeurs, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Moi, je me suis... Je crois pas à ça, moi. On peut être d'accord avec la charte ou pas, là, c'est pas ça la question. Mais le Parti québécois s'est complètement fourvoyé sur la défense de son option fondamentale. C'est ça qui l'a tué. Bien sûr. C'est ça qui l'a tué. Ouais, puis tactiquement aussi, il y avait le pouvoir. Personne n'avait envie de le renlever. Non. Il y avait rien qu'à dire, moi, je touche pas... Venez me l'arracher, le ballon. Et là, tout à coup, ils se sont mis à dire, OK, on va avoir l'œil du tigre. On va devenir des boxeurs. On va finir notre adversaire. Mais il me semble que ça, ça a jamais été dans l'ADN du PQ. Non, c'est vrai. C'est pas ça pour, je veux pas les déprécier, parce que moi... C'est plus Union National. Ouais, je veux dire, c'est que tout d'un coup, ils sont allés en élection, OK, on y va, puis ça a été fini. Oui. Au fond... Après une semaine, la vapeur était rendue. C'était terminé. Et au fond, ni les caquistes, ni Couillard étaient prêts à prendre le pouvoir. Couillard était convaincu qu'il se ferait battre. Oui, je crois pas qu'il se voyait venir tout de suite. Ah non, non, non. Puis en plus, il avait fait une déclaration, Couillard, quelque chose comme avant à manger toute une, où il y avait eu une parole assez épouvantable, Ah oui. Oui, prononcée à l'encontre. Ah oui, moi, je m'en souviens, mais là, je la cite mal, on en la retrouvera. En tout cas, c'était d'une misogynie. Ah, là, je suis à la télévision, je dis, Christy, ils vont poigner cette ligne-là, ils vont fracasser avec ça. C'était d'une misogynie. On va lui donner une leçon. En tout cas, c'était d'un machisme, là. Oui. Je suis resté interloqué. OK. Et, je dis, ils vont rebondir, là. Je veux dire, on va rouler avec ça, on va le finir avec ça. Bruno, il est 7h27. Trois minutes. On conclut. Trois minutes. Malheureusement, moi, ça me ferait plaisir de rester avec vous puis continuer. On refera une autre vidéo, Bruno, si tu veux. Oui, bien sûr. On peut se promettre une vidéo quand le couvre-feu va être fini. Ah oui. On va fêter la fin du couvre-feu. La fin de la grande noirceur. Oui, exactement. Oui, oui, on a fait. Alors, Pierre, écoute, deux choses. Oui. On va finir là-dessus. Trois choses. Je te remercie d'être venu. C'est super. C'est vraiment un plaisir. Merci de nous avoir regardés. Je te remercie pour ton livre. Ton livre est formidable. Formidablement écrit. J'ai appris un tas de choses. J'espère que notre poignet d'auditeurs vont se précipiter pour se procurer leur livre. Malheureusement, ce ne sera pas au livre Voyageur. Mais ils peuvent aller dans n'importe quelle autre librairie. Ils sont toutes bonnes. Oui, oui. On aime toutes les librairies. Oui, oui. Et quels sont tes projets futurs? Bon. Vous savez, l'époque de Duplessis est très mal connue à cause, justement, du manque d'accès aux archives durant des années. C'est depuis 2000, je crois, que les archives sont ouvertes au public. Il y en a une très grande partie qui ont été perdues entre-temps, entre 1959 et 2000. Il y en a qui ont peut-être été volées, perdues, vendues. C'est très difficile de suivre. Il y a toute la correspondance amoureuse de Duplessis, par exemple. Elle est où? Complètement détruite. Complètement détruite. Complètement détruite. Complètement. Il ne reste rien. Détruite par sa secrétaire, en tout cas. Non, mais elle avait un rapport avec une correspondance amoureuse. Oui, oui, c'est elle qui l'a détruit. Oui, oui, mais ils faisaient l'amour ensemble. Oui, c'est ça la question. Ça, je n'ai pas de traces. En tant que historien, je ne peux pas me prononcer. Non, mais s'il ne se passait rien... Si j'écrirais un roman, je te l'ai... Non, mais regarde, s'il ne se passait rien, tu laisses les preuves qu'il ne se passait rien. Oui, oui. Non, mais une correspondance avec sa secrétaire? Avec la secrétaire, oui. Là, pas là. Non, là, oui. Non, mais la... Prends pas des rumeurs. S'il y avait une correspondance amoureuse avec sa secrétaire, ça, moi, je n'en ai pas vu. Non, mais alors, elle est avec qui, cette correspondance amoureuse? Avec plusieurs, ça. Ah, d'accord. Et c'est la secrétaire qui a détruit toutes les correspondances. Tout détruit. Ah, parce que c'est la secrétaire. Il va falloir finir là-dessus, je crois. Non, mais tu t'imagines-tu? Le héros amoureux. Duplessis, imagine-toi la correspondance amoureuse de Duplessis. Mais j'en parle dans le livre. Mais c'est sûr que tu devrais écrire. Tu devrais te mettre dans la peau. Duplessis. Là, tu as un sujet de roman. Il y a de quoi faire un roman, ça, c'est certain. Les lettres amoureuses de Maurice. Ben oui. Par Pierre B. Bertelot. Oui. Peut-être, c'est ça. Moi, j'ai un autre projet en ce moment, en fait, du fait que, bon, on connaît très mal l'époque à cause du manque d'accès aux archives. Moi, il y a un ministre de Duplessis qui m'intéresse particulièrement. Puis je trouve que la biographie est une bonne façon de justement explorer une époque à travers un parcours. Et c'est le ministre Camille Pouliot, qui est donc un ministre, qui est un peu ministre du tourisme, ministre de la chasse et des pêcheries. C'est un ancien libéral qui est devenu Union nationale, personnage très atypique de l'Union nationale, qui avait une femme comme chef de cabinet. La première chose qu'il fait aussi, quand il est élu en 1936, il propose le droit de vote aux femmes. Duplessis vote contre son ministre. Il n'était pas ministre à cette époque-là. Mais est-ce que là, tu nous laisses sous-entendre ou tu nous dévoiles carrément que ta prochaine cible de recherche, c'est Pouliot? Oui. Ah, c'est comme... C'est une annonce officielle! Oui, oui, oui. C'est la biographie de Camille Pouliot. Ah, ben, écoute. Ben, écoute, Pierre, je vais reprendre le devant de l'écran. Oui, oui. Je ne te serre pas la main, malheureusement. Foutu virus. Eh ben, oui, on est toujours là. Eh, il y aurait 40 personnes qui nous écoutent, Pierre. Non, 10. Bon, ben, merci aux 10. Merci beaucoup. La vidéo s'a tenu le coup. On va la téléverser sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pourrez la réécouter, la réécouter, et la réécouter. Et n'oubliez pas, allez vous procurer le livre de Pierre. C'est un livre extraordinaire. Merci. Le titre. Le titre. Le titre et le livre. Il est ici, peut-être. On le montre à l'écran. Voilà. Duplessis est encore en vie. C'est tiré, d'ailleurs, de... Ça devait être dans un des films de Denis Arcand. Denis Arcand, j'en parle. Oui, ça devait être un des... être dans la série. Hein? C'est dans le synopsis de la série. Non, dans le film Québec-Duplessis, après. Ah, Québec. Bon, ben, vous voyez. Bon, ben, voilà. Oui, oui. Duplessis est encore en vie. Vous êtes toujours vivants. Nous aussi. Bon couvre-feu à tous. Bon couvre-feu à tous. Bon couvre-feu. Bon couvre-feu.